Musique Musique Je vais vous présenter une présentation sur le rendez-vous exactement comme en prod. L'idée c'est de créer un environnement de développement de DevOps. D'abord, à propos de moi, je suis Benjamin Grandfonds, je travaille à Théodaux, je suis architecte et team manager. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur GitHub avec les nicknames. Première chose, c'est qu'aujourd'hui, le business a besoin qu'on développe les choses très vite et qu'on les mette en prod très rapidement. Mais faire ça, ça implique qu'il faut anticiper les risques, prévoir des issues de secours au cas où il y a des problèmes. L'avantage, c'est qu'on va augmenter de manière très visible le revenu. Je pense que vous vous êtes tous posé la question, qu'est-ce que c'est DevOps ? Quand on développe un projet, en général, il y a deux types de personnes. Il y en a quatre. Il y a le business, les développeurs, les opérationnels, les adminsistes et les gens qui font de la qualification, la Q&A. Le truc, c'est que les devs et les ops sont tous très très différents. Un dev, déjà, a un rôle différent. Son rôle, c'est de créer de nouvelles fonctionnalités rapidement pour servir le business. Tandis que DevOps, son rôle à lui, c'est de faire en sorte que le site reste stable et soit très rapide, toujours pour servir le business. L'autre truc, c'est que les deux choses sont complètement opposées. On ne peut pas faire des choses rapides et avoir un site stable. C'est quand même assez dur à faire. L'idée de DevOps, c'est de rassembler les deux en une série pour que les deux soient au service du business. Pourquoi c'est génial ? Pourquoi adopter DevOps ? Est-ce que parmi vous, il y en a qui travaillent avec Scrum ? Les autres, essayez de vous y mettre, c'est vraiment ouf. Scrum, c'est génial parce qu'on va planifier des choses, faire des itérations, on développe, on fait tester au fur et à mesure. À la fin, on a un produit potentiellement métable en ligne. C'est-à-dire qu'on mettra en ligne tout de suite les utilisateurs pourraient cliquer partout et on gagnerait peut-être de l'argent avec ce site. Le truc, c'est bien souvent, on accumule les versions métables en ligne jusqu'au moment où les Ops mettent en prod. Ça arrive certainement à 80% des gens. Ça nous arrive quand on travaille avec des prestataires qui ne sont pas hyper réactifs. Et ensuite, on recommence. On a toujours à la fin un shipable project qui n'est toujours pas cheap. L'idée de DevOps, c'est de supprimer ce shipable project et de déployer directement en production. On déploie en production. Du coup, on commence à gagner de l'argent. Peut-être qu'il y a des bugs. Du coup, on va monitorer. On va utiliser des outils pour vérifier qu'après des erreurs 500, que les performances sont au rendez-vous. Et on recommence. Et on fait ça à chaque itération. Donc DevOps, en fait, va plus loin que Scrum. Il va jusqu'au bout. Le vrai bout, c'est-à-dire la mise en production. Récemment, il y a eu un questionnaire fait par Puppet Labs et IT Revolution Press. Ils ont audité sur 4000 sociétés qui font du développement et dans 90 pays. Et le résultat, c'est qu'ils ont perçu une progression de 26% de l'adoption de DevOps. Donc en 2011, 50% des entreprises étaient DevOps. Et en 2013, 63% ont adopté. Ce que montre aussi cette étude, c'est que DevOps multiplie par 30 les déploiements. On diminue de 50% les chèques. Donc sur 30 déploiements, si vous en faites 15 qui échouent, c'est quand même pas mal. Et du coup, DevOps permet de s'en remettre 12 fois plus vite. On peut multiplier les déploiements. Du coup, on peut plus facilement corriger les erreurs, les bugs. Et du coup, on s'en remet encore plus vite. C'est juste logique. Dans le monde, il y a des grosses entreprises comme Amazon qui sont DevOps déjà. Amazon, c'est des milliers de développeurs. Il y a des milliers partout dans le monde. Ils font 1079 déploiements par heure. Un déploiement est dispatché sur 10 000 hosts à la fois. Donc ça fait beaucoup d'endroits où il faut se connecter, faire des SSH si vous le faites à la main. Un petit bit de poule. Si vous devez le faire comme ça, je pense qu'à la fin de la journée, vous pleurez. Une autre grosse société, c'est Etsy. Ils sont à peu près 250 développeurs qui commisent tous les jours. Et tous sont capables de déployer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui dit à l'opérationnel, je peux me mettre ça en ligne, j'en ai besoin maintenant. Tout le monde déploie. Ils font à peu près 30 déploiements par jour. Et tous, quand ils arrivent chez Etsy, ils déploient le premier jour. Et en vrai, déployer le premier jour, c'est assez stressant. Parce que vous arrivez dans une nouvelle boîte. Je ne sais pas si vous arrivez dans votre société et qu'on vous dit OK, maintenant tu vas mettre ta photo en ligne, je pense que vous flippez de tout casser. Bon, en tout cas, j'aurais peur. Et chez nous, à Théodome, on est à peu près 29. Aujourd'hui, on est 29 développeurs. On fait 9 projets en même temps, puisqu'on est une société de prestations de services. On fait 3 déploiements moyennes par projet. Donc en tout, on est à peu près à 30 déploiements par jour. Je ne sais pas vous en dire, c'est pas mal quand même. L'idée de cette présentation, c'est d'essayer de vous aider à le faire chez vous en vous montrant comment nous, on a fait. Comment réussir à mettre en place DevOps ? D'abord, la première chose que vous devez faire, c'est automatiser le déploiement. Beaucoup, on l'a tous fait, je pense. Il y a quelques années, on faisait du FTP. On n'avait pas encore tous la notion de ce que c'était qu'une connexion SSH. Et par FTP, on double-cliquait, on faisait FileZilla, paf, on glissait, déposait les fichiers, c'était long. Et on en oubliait souvent. Puis après, quand on s'est mis à utiliser des outils de version link comme Git, on se connectait sur le serveur et on faisait un guide pool. Par exemple, nous, on faisait du Symfony 1, il fallait faire un clear cache, il fallait faire d'autres trucs, lancer l'immigration, tout ça à la main. Si on avait trois serveurs, il fallait le faire sur les trois serveurs et assez rapidement pour être sûr que tous les serveurs étaient dispo. Donc c'était vraiment une action manuelle, et longue, et pénible. Et l'erreur humaine était multipliée par autant de fois qu'il y avait de serveurs. Du coup, on a fait des scripts shell, qu'on sait, qui se connectaient eux-mêmes, qui faisaient le guide pool eux-mêmes, qui faisaient le clear cache eux-mêmes. Et la vérité, c'est que le shell lire, ça pique un peu les yeux. Du coup, il y a des solutions qui existent, qui sont vraiment bien. Il y en a une, c'est Capistrano, si vous n'aimez pas le rubis, désolé. Mais Capistrano, l'avantage, c'est que c'est un fichier de conf, et a priori, ça marche quasiment tout seul. Le truc, c'est que c'est hyper magique, et parfois très difficile à de bugger. Les commandes que génère Capistrano sont parfois imbitables. L'autre alternative, c'est Fabrique, c'est en Python. Et là, pour le coup, c'est vraiment sur mesure, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire vraiment plein de choses et déployer sur plusieurs serveurs en même temps. Du coup, automatiser le déploiement, c'est rendre une opération complexe, simple, et qu'on puisse réexécuter souvent. C'est pouvoir se passer dans des opérationnels quand vous avez besoin de faire une mise en prod. Par exemple, il y a 18h, le type est déjà parti, vous avez besoin de mettre en prod, c'est une mauvaise idée. Mais vous pouvez le faire. Et accélérer les mises en production, puisque vous pouvez l'adapter pour tous vos serveurs. Une fois que vous avez mis en prod, vous pouvez avoir des bugs. Ça arrive, on oublie une route, on oublie un point virgule, on n'avait rien qui nous l'a dit. Du coup, mettre en place un outil de monitoring est hyper important. Le premier, qui aujourd'hui est assez simple à installer et marche plutôt bien, c'est New Relic. Et l'autre, qui est plus orienté performance, qui s'appelle AppDynamics. L'idée, c'est vraiment de découvrir en temps réel quasiment, en temps réel de quelques minutes, les erreurs sans sang qui seraient apparues juste après le déploiement. Et vous le savez, vous les voyez, vous pouvez les corriger, et comme vous avez automatisé le déploiement, vous pouvez toucher tout de suite la correction, ce sera opératif tout de suite. L'autre point que ça apporte, c'est que nous, tant que dev, parfois, les performances... Ouais, la page, 200 millisecondes, mais attends, c'est aussi fort que Google, quand ils font une recherche, mais c'est un truc de ouf. Du coup, on s'en moque un peu parfois. Enfin, c'est pas qu'on s'en moque, mais on n'y fait pas attention. On n'est pas incentivé à faire attention aux perfs. Et le fait de les voir et de les monitorer, ça permet vraiment de prêter attention à cet aspect-là, que nous, devs, on n'a pas, mais que les ops, eux, ont, et qui est hyper important pour le business. L'autre point, une fois que vous avez un peu de monitoring, des fois, vous allez dormir, ou, tout simplement, vous êtes au rendez-vous client, vous n'êtes pas de votre ordinateur, vous faites alerter quand c'est un problème. Un moyen simple, par exemple, Pingdom, va crawler votre site, et dès qu'il y a une erreur 500, un truc qui ne répond pas à une 200 ou une 302, il va vous dire, attention, il y a une erreur, il va vous envoyer un petit SMS avec votre meilleur ami. Et comme ça, vous serez alerté à n'importe quel moment. L'autre solution s'appelle PagerGuty, elle est payante. Moi, je ne l'ai pas essayé. Je sais que beaucoup l'utilisent et qu'elle est vraiment bien. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'être capable de réagir à tout moment, ne serait-ce que d'appeler l'opérationnel, lui dire, attends, j'ai un bug, je ne veux pas mettre le site en maintenance parce que je n'arrive pas, ou que je ne suis pas disponible, ou appeler l'équipe technique pour corriger le truc quand vous n'êtes pas là. Quand vous avez un problème, souvent, ce que vous faites, c'est regarder les logs. En Symfony, on regarde les logs, les logs Symfony, mais on regarde aussi les logs Apache. Le problème, c'est qu'ils sont sur plusieurs serveurs, on ne sait pas trop quand c'est en prod, s'il y a plusieurs frontaux, il y a deux types de logs, les logs Apache, les logs Symfony. Du coup, on ne peut pas faire vraiment de recherche rapide. Avoir un endroit qui agrège les logs peut vous accélérer le temps de debug. Ça va beaucoup plus vite, c'est hyper simple, on peut faire des recherches, des champs de recherche super pratiques pour chercher, ne serait-ce que le mot 500 ou quelque chose comme ça. Du coup, l'histoire d'agréger les logs, c'est vraiment l'histoire de faciliter les interventions des devs et des ops. J'imagine que tout le monde fait des tests, des tests unitaires, des tests fonctionnels, vous avez raison. L'idée d'automatiser les tests, c'est de détecter les bugs avant de déployer. Évidemment, vous n'allez pas déployer quelque chose sur lequel les tests ne passent pas. Ne serait-ce que parce qu'il y a une virgule qui manque et que les tests ne passent pas. C'est une très mauvaise idée. Du coup, vous allez diminuer les vis de régression. Et l'autre avantage qu'on a inconsciemment, c'est qu'on prend confiance dans son code et qu'à chaque fois qu'on va avoir le test qui plante, qu'on corrige, qu'on passe au vert, on déploie. Et qu'on se rend compte qu'on n'a pas de problème, mais on va prendre conscience quand on va faire un changement. Et on va avoir envie de faire de plus en plus de mise en œuvre. Un autre point qu'on a rencontré quand on est une société de service, c'est que souvent, il faut intégrer des nouveaux devs dans le projet. Et ça arrive par exemple, chez n'importe qui, quand on recrute, il faut intégrer la personne. Il faut lui installer tout l'environnement web, lui installer le projet, lui mettre une base de données. C'est bon. Mais pour ça, on a une solution, ça s'appelle le READMI. Du coup, dans le READMI, on y met tout un tas de choses. La liste des dépendances, comment on installe MySQL, Apache, tout ça. On a des fois des points, des troubles shootings. Quand on a eu un problème, on les a, ils sont listés. Ça, c'est génial parce que du coup, a priori, ça accélère vraiment l'installation du projet. Et c'est pareil, quand on donne à un opérationnel, on le dit, t'as le READMI, t'as plus qu'à le lire et faire ce qu'il y a écrit dedans. Et ça marche. Sauf que c'est rarement le terme. Et surtout, vous avez écrit plein de lignes de commandes super. Et si ça avait été exécuté automatiquement, ça aurait été beaucoup plus simple. Et bien souvent, c'est obsolète parce qu'on a installé l'asticsearch il y a deux semaines. Et on n'a pas pensé qu'il fallait mettre un jour le READMI. Et là, le mec, quand il met votre site en prod, il dit, attends, il manque un truc. Du coup, le READMI, c'est pas optimal. Donc, avec un ami, on a développé quelque chose. Ça s'appelle Symfy. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça en résout un. C'est que vous n'avez plus à configurer votre Virtualhost. Parce que configurer un Virtualhost sous la page, souvent, on fait un côté collé. On se trompe que je ne m'en ai pas le bon. On recommence. Là, c'est pénible. Et juste, ça simplifie tout. Et ça fonctionne avec la majorité des projets PHP. En tout cas, Symfony, un projet PHP standard, ça fonctionne. L'inconvénient. Pardon. Là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, on télécharge un phare. On fait une petite config PHP. Par exemple, là, j'avais configuré Symfony avec la version 2. On lance le phare. On spawn. Tout de suite, le web-server est lancé. C'est comme si vous avez PHP-S, sauf qu'en fait, derrière, c'est l'IT ou Nginx. Et vous avez les logs qui apparaissent dans la commande, dans la console, à chaque fois que vous faites une requête HTTP. Donc l'inconvénient, c'est que quand vous avez 4 projets sur votre ordinateur et qu'il y en a un en PHP 5.3, un en PHP 5.4, un en PHP 5.5, vous avez vite un problème. Il y a plein de solutions pour ça. Il y a plein de trucs qui vous changent l'installation de PHP, lequel vous l'exécutez et tout ça. C'est génial. Sauf que la vraie solution, c'est Vagrant. Du moins pour l'instant, parce qu'il y a des alternatives. Pourquoi Vagrant ? C'est génial parce qu'avec Vagrant, vous allez conduire la création de machines virtuelles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un projet, vous créez une machine virtuelle, sur laquelle vous installez MySQL, vous installez Apache, vous installez la version de PHP qu'il vous faut. Ça vous réduit le nombre de risques liés aux différences entre la prod et votre machine locale. Puisque l'idée, c'est d'avoir exactement la même conf sur les deux environnements. Un autre avantage de Vagrant, c'est qu'on peut packager la box. C'est-à-dire, la box, c'est l'image en fait. On peut packager cette box et la distribuer. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un a déjà mis PHP, Apache, MySQL. Il package la box. Il dit à son copain à côté, tiens, hop, c'est USB, il la branche, Vagrant Box Add. Il a une nouvelle box dans son système. Il fait Vagrant Up et il a tout de suite le serveur sur son ordinateur. Et vous pouvez avoir 14 000 box sur votre truc. Ça va vous prendre beaucoup de place, mais ça va marcher. Bon alors, j'ai décidé de vous ajouter, de vous faire en deux secondes une petite démo. Je ne garantis pas l'effet, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Donc, on va switcher sur le terminal, que vous ne voyez pas. La première chose, quand on utilise Vagrant, c'est un Vagrant File. On fait un Vagrant File. Dommage. Ça m'a créé un fichier, un Vagrant File, qui va me permettre de configurer la machine virtuelle. Bon, je ne suis pas un V-user, donc vous ne moquez pas. Il y a plein de choses dedans, notamment le nom de la box qu'on va utiliser. Je vais enlever au fur et à mesure, sinon on n'a pas besoin. Le nom de la box, c'est en fait le nom de l'image qu'on va utiliser. On peut mettre une image, Ubuntu, Debian, tout ce que vous voulez, il y en a plein à télécharger. L'idée, c'est d'avoir la même image, avec la même distribution que vous aurez sur votre serveur de prod. Si vous avez Ubuntu précis 64, vous allez mettre précis 64 ici. et dire à Vagrant de télécharger la box quelque part. Et tout ça, il va aller la télécharger si vous ne l'avez pas en local, vous l'installez et vous la montez. L'autre truc qu'on fait, c'est évidemment configurer le réseau. Je vais enlever. Alors moi, je prends des IP privées, après vous faites ce que vous voulez, je n'ai pas d'avis sur ça. Voilà, vous changez l'IP si vous avez envie. Ensuite, on fait en sorte de forward le SSH, comme ça, quand vous allez faire des guides clones sur la machine virtuelle, il va utiliser les mêmes clés que ce que vous avez sur votre machine haute. Pratique pour GitHub quand vous avez mis votre diplôme key de votre Mac ou du fond de votre ordinateur et que vous voulez faire un Gitlone dans la VM. Si vous voulez, vous pouvez dire à Vagrant « Share des folders ». Par défaut, il va partager le dossier dans lequel vous êtes. Et si vous en voulez d'autres, vous pouvez. Moi, je n'ai pas envie. L'autre partie, c'est la configuration avec le provider. Alors le provider, c'est le provider de virtualisation. Pour le coup, là, c'est VirtualBox, il en existe d'autres. Nativement, Vagrant supporte VMware, mais c'est payant. Même si vous avez envie de payer. Mais c'est peut-être vachement bien VMware, je ne sais pas. Et on configure des variables du style la mémoire utilisée par la machine. Vous pouvez utiliser plein de trucs, le CPU, tout ça. Ça se configure facilement. Tout ça, on s'en fout pour le moment. Voilà. Voilà quoi ça ressemble. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Vous allez me dire. OK. Je ne sais pas où je suis. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un « Up ». Et là, comme par magie, il va vous créer une machine virtuelle. C'est un peu long. Hop. Il fait plein de choses. Bon, alors ça peut rater parce que je n'ai pas Internet. Je ne garantis rien. OK. Il boot, il boot, il boot. Donc c'est génial parce que. Hop. J'en ai fait une ici. Donc. Là, vous voyez mon dossier Toto. Donc c'est dans lequel on est dans l'autre onglet. Il y a un « Vagrant file » et il y a un fichier « .vagrant ». C'est-à-dire que j'ai déjà une vagrant initialisée. Donc je peux faire. Voilà. Il y a une vagrant qui s'appelle « default ». Voilà. Il faut changer la visite. Qui run. Et si je veux me connecter dessus. Vraiment « SSH ». Et normalement ça marche. Bon, on va essayer de lancer là. Voilà. Et puis maintenant, vous pouvez évidemment faire « sudo apt-get install » et tout ça. Bon, je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez faire ça. Du coup, voilà. On a créé une machine virtuelle. Si je vais… Qu'est-ce que je vais monter là ? Hum… Je vais faire un truc. Touch. Ok. Donc là, j'ai « .vagrant » et « .xt » et « .vagrant file ». Si je vais dans « cdvagrant ». Hop. J'ai mon « .xt » et mon « .xt » et mon « .vagrant file ». Du coup, je peux éditer tous mes fichiers sur mon Mac. Sur ma machine haute. Et avoir accès dans la VM. Du coup, ma VM, en fait, dedans vous aurez mauscules, Apache, tout ça. Ils vont lire ces fichiers et vous aurez zéro problème. Aucun conflit avec un autre projet possible. Une fois que vous avez normalisé votre environnement, ce qui est vraiment une bonne idée, ce serait de configurer et de manager cette configuration. C'est-à-dire, avec Puppet, vous pouvez écrire des classes dans lesquelles vous dites « installe-moi Apache », « installe-moi PHP 5 ». L'idée, en fait, de Puppet, c'est de créer une documentation qui puisse être exécutée. Vous allez avoir des fichiers vraiment super clairs. Ça dépend de vous, après. Dans lesquels il y aura écrit qu'est-ce que vous utilisez sur votre projet. Toute la stack. Vous l'exécutez, vous faites une commande, c'est « Puppet apply ». Et lui, il installe tout ce qu'il faut sur votre poste. L'autre avantage, c'est qu'il y a un Puppet master, qui est en fait un serveur, qui, à chaque fois qu'on fait un changement dans la configuration, dispatche ces changements dans tous ses clients. Et par exemple, ces clients, ça peut être vos 3-4 machines de prod. À chaque fois qu'il y a un changement, il va sur les 3-4 machines de prod, dispatcher le changement de configuration, réinstaller ce que vous avez ajouté. et après, tout est managé en une seule ligne de commande. Je ne sais pas si c'est super clair, mais si je m'écoutais, je ne comprendrais rien. En tout cas, c'est génial. Et surtout, c'est complètement intégré avec Vagant. Toute la partie que j'ai passée à la fin, en fait, c'était comment utiliser un provisionnaire. Et là, par exemple, on utilise Puppet, et c'est vraiment simple. Il y a des alternatives à Puppet. Puppet, c'est un DSL, basé sur du Ruby. C'est génial, mais il faut le comprendre. Et surtout, il faut l'apprendre. Les autres alternatives, c'est Chef. Il y en a d'autres, des nouvelles. Enfin, nouvelles, plus ou moins. Solstack, c'est un ensemble de choses. Ce qui nous intéresse dans Solstack, c'est Salt. Et Ansibol. Et Ansibol, par exemple, c'est que du numérique à mail. Bonjour pour débuguer. Bonjour, ça ne marche pas. Mais c'est toujours aussi bien foutu. Et c'est surtout intégré aussi dans Vagant. Par exemple, là, on peut lui dire, utilise ChefSol. Une partie de Chef. On peut lui dire, utilise Ansibol. Je n'ai pas cherché pour Salt, mais je crois que ce n'est pas encore supporté. Mais Salt, ça a l'air génial. Et puis, si jamais vous vous sentez l'âme d'écrire des fichiers, des scripts shell, vous pouvez toujours le faire. Et nous, on utilise des scripts shell, en vrai, qui vont lancer Puppet. Parce qu'en fait, on veut synchroniser plein de dossiers Puppet. Il est juste Vagant, il est capable de synchroniser, quand on lui dit, utilise le provider Puppet, le provisionnaire Puppet. Il est uniquement capable de partager deux dossiers. Alors que nous, on en a sept. Donc, on va avoir des problèmes. Du coup, on utilise un script shell qui met tout sur la machine virtuelle et le lance après. Ok, donc vous avez une VM, vous pouvez la provisionner avec un gestionnaire de version. Mais ça ne fait pas pour autant que vous connaissez tout ce que fait un Ops. Un Ops fait plein de choses qu'on n'imagine même pas. Il va vous optimiser votre système de fichiers. Il va faire des trucs, même moi, je ne sais pas. Et je suis un dev, pour info. Il va corriger un problème lié au système. Un truc de permission, vous n'avez même pas compris ce qui se passait. Il va vous corriger parce qu'il est juste un Ops. L'idée, c'est qu'il ne le corrige pas tout seul dans son coin. C'est que vous soyez à côté de lui au moment où il le fait. Et qu'il le mette dans la configuration. Et pour ça, je vous conseille de pair devopser. C'est un peu comme pair programmé, sauf que vous devopser. Je ne l'ai pas remonté, je l'ai repris. Quand vous faites des livraisons des pré-prod. Vous vous dites, moi, je voudrais déployer cette branche. Je voudrais déployer cette branche de mon git. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez qu'un seul serveur de pré-prod. Il y a une solution à ça. Utilisez OpenStack. OpenStack, c'est un peu comme Amazon. Les web services Amazon. Vous pouvez créer des machines virtuelles. Autant que vous voulez. À la volée. En faisant des clics. Et c'est vraiment pratique. Parce que si jamais vous voulez faire tester votre branche. Votre feature branche. OpenID à votre client. Vous lui dites. Ok. Je te le déploie. Je clique. Je me crée une VM. C'est telle URL. Dessus, tu as ce que tu veux tester. Il teste. C'est validé. Vous détruisez votre VM. C'est fini. L'idée, c'est de permettre aux devs de créer des environnements de test. sans avoir à demander à Lobs de monter une machine. C'est tellement insupportable. Quand Lobs il dit. Je ne peux pas. Il faut que je m'en aille. Ou alors qu'il vous dit. Je peux te le faire demain. Parce que là, j'ai un bug. Si vous le faites tout seul. Et que vous êtes autonome. Vous gagnez un temps fou. Aussi, l'autre avantage. C'est que si vous branchez votre système en production sur OpenStack. Le jour où vous avez besoin de plus de ressources. De créer un nouveau. Une nouvelle machine à la volée. Vous pouvez le faire. Ça peut se faire automatiquement. C'est augmenter la capacité de charge. Un super avantage. Un super avantage. C'est que. Il existe un plugin. Pour créer des VM depuis Vagrant. C'est à dire. Vous installez ce plugin. Cette ligne de commande. Vous faites. Vagrant app. Provider OpenStack. Et paf. Ça crée une VM. Ça la provisionne. Sur OpenStack. Vous n'avez même plus besoin de changer. De faire. Bon. C'est alt tab. Dans le Chrome. OpenStack. New VM. C'est fait automatiquement. En une ligne de commande. Donc là. Je vous ai montré plein de choses. C'est génial. Mais. Un truc hyper important. Et qui est à mon avis. A mon sens primordial. C'est le management visuel. Si. Les devs. Ou les ops. Ne sont pas au courant. De ce qu'ils ont à faire. Des problèmes. Qui se passent. Que personne ne voit rien. Il ne se passera rien. Le management visuel. Par exemple. Comment faire. Pour que. Un dev. Prenne conscience. Que son code. Est lent. Et qu'il faut qu'il tienne compte. Des performances. C'est de faire. Un gros board. D'afficher. Toutes les métriques. De New Relic. Et de lui dire. Tu vois. Là. Ta page. Elle met 4 secondes. Elle passe. Notamment. 3 secondes. Dans PHP. Et. 50. 50. 000 secondes. Dans. MySQL. Et le reste. C'est des assets. Ou du. Javascript. Il faut. Que ces graphes. Soit visibles. De loin. Pour que. N'importe qui. Qui passe. Dans le couloir. Qui voit. Un graphe. Ou. 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 Toujours chercher. A s'améliorer. A être encore plus rapide. Quand un déploiement prend 10 minutes. Si ça se trouve. Il peut en prendre 5. Donc. Iterer. Comme quand vous faites du spam. Iterer. Testez. Mesurer. Améliorer. Trompez-vous. Et c'est pas grave. Recommencer. De toute façon. On a mis tout ce qu'il faut en place. Pour que si vous vous trompez. Vous puissiez recommencer. Et corriger. Donc. Pour résumer. Automatiser. Le déploiement. Automatiser. La création de serveurs. Sur votre infrastructure. Changez votre culture de dev. Qui dit. Ça marche en local. Et. Dobs. Qui dit. Ça marche pas. C'est ton code. Vous l'avez vécu souvent. Inspirez-vous des leaders du web. Inspirez-vous d'Amazon. D'Elsi. De Facebook. De Google. De tous ces géants. Qui déploient en quelques minutes. Sur des millions de serveurs. Pour que nous tous. On puisse l'utiliser. Et surtout. Un point important. C'est maîtriser les outils. Que vous utilisez. Peu importe lesquels. Si vous êtes pas à l'aise avec. Vous allez vous planter. Donc. Maîtrisez-les. Et les maîtriser. Ben. C'est. Souvent. Les réutiliser. Les améliorer en permanence. Peut-être changer. Parce qu'ils sont pas. Ils font pas exactement. Ce que vous voulez. Mais. Il faut les maîtriser. Voilà. J'espère que vous aimez. Toutes les billes. Pour faire comme nous. Et faire prendre des parents. Par jour. Et. Si vous y arrivez. Ben. Félicitations. Je vous souhaite. Devops. Et. Voilà. Merci. Applaudissements. Bon. J'ai mis un QR code. Mais. En fait. Les slides sont pas encore. Tout à fait prêtes. Est-ce qu'il y a une question ? Il y en a une devant. Je me suis posé une question à propos de OpenStack. Est-ce qu'on finit pas à force de créer des serveurs. Des serveurs. Des serveurs. Même s'ils sont supprimés relativement rapidement. Il va forcément s'en oublier. Est-ce qu'on finit pas par avoir un capernaum de serveurs. Après avoir fait linge. Et partout. Ouais. C'est possible. C'est possible. Mais c'est pas très très grave. Si. Ça va prendre de la place. Ça va prendre un peu de ressources. Mais. De toute façon. En fait. Sur l'interface d'OpenStack. Vous aurez une liste. De toutes les machines. Que vous allez créer. Si vous voyez. Qu'elle n'est pas utilisée. Si vous le savez. Enfin. Vous pouvez voir. La charge qu'elle prend. S'il y a rien. Vous pouvez la supprimer facilement. C'est une liste déroulante. C'est une liste déroulante. Vous faites destroy. Et c'est fini. Mais effectivement. Le risque. C'est d'en faire plein. Et d'avoir des problèmes. Pour les manager. Mais. Ça. C'est juste une question. d'organisation. Et de. Et de bon sens. Que tout le monde. Quand il a fini. Ce qu'on savait. dans une grosse équipe. Tu n'as pas parlé. Dans Vagrant. Des problèmes. De ralentissement. Qu'il y a. Avec VirtualBox. Qui sont. Je crois. Qu'on peut résoudre. Avec MFS. Mais. Désolé. Désolé. Effectivement. Il y a des problèmes. Parfois. De performance. Euh. Bon. La solution. Pour Windows. Je ne sais pas. Je n'utilise jamais. Mais je suis désolé. Pas que j'aime pas ça. Si. Si on le forçait. Je le ferais. Euh. Mais. Ouais. Donc. Avec MFS. En fait. Vagrant. A son propre protocole. De partage de fichiers. Qui s'appelle Vbox FS. Qui est très très lent. Qui est même nul. Euh. Si vous développez. En symphonie. Vos pages vont mettre 20 secondes. C'est juste horrible. Du coup. Avec MFS. T'accélère plein de choses. Et après. Il y a plein d'astuces. Notamment. Tout ce qui est fichier. Généré par l'application. Il ne faut pas les mettre dans le partage. Parce que. Le temps que l'application. Des écrives. Dans le MFS. Ça va. D'être. Synchronisé. Tout le temps. Je pense. Au fichier de blog. Et au fichier de cache. Donc. Ça. Tu les mets en ram. Mais. Ouais. Il y a. Ce problème là. Mais. Maintenant. Avec les machines qu'on a. Il y a. Il y a. Il y a. Une question à propos de Vagrant. Puisque tu l'amènes. Jusqu'à OpenStack. Donc. Pratiquement. Jusqu'à la mise en prod. Ouais. Voilà. Donc. Je voudrais juste. Questionner. Sur ce petit bout. De chemin. Qui manque. Jusqu'à la mise en prod. Avec Vagrant. Tu. Tu peux préciser tes questions. Ouais. Bien sûr. Donc. En fait. La question. C'est. Est-ce que vous emmenez Vagrant. Jusqu'au bout. C'est-à-dire. Jusqu'en prod. Ou vous faites. Avec. Le déploiement. Toutes les applications. Ok. J'ai compris. Tout le stack. Tu vois. Parce que Vagrant. Il le fait. Là. Tu le mets dans OpenStack. Après. Pour la mise en prod. Tu en as pas parlé. Donc. Vous le faites. J'imagine. Alors. On utilise aussi OpenStack. Pour la prod. Donc. Du coup. Un développeur. Va la créer. Une fois. Elle est montée. C'est la prod. Et ensuite. Quand. Quand c'est pas sur OpenStack. Vagrant n'a plus aucune utilité. Du coup. Ce qu'il faut faire. C'est. Enfin. Ce qu'il faut. Ce que nous on fait. C'est. Mettre. Tout ce qui est Puppet. Sur le serveur de prod. En fait. Pour ça. Tu utilises un Puppet Master. Et un Slave. Et du coup. Dès que tu édites. Ta configuration Puppet. Le. Master. Va dire au Slave. Nettoie à jour. Et. N'a plus rien à faire. À ce moment-là. En fait. Si tu n'utilises pas OpenStack. Ok. Merci. Je pense. Une petite question. On a vu. C'est tout à l'heure. Autant. Tout ce qui est problématique. De. D'opérationnel. Oui. Comment. Vous les gérez actuellement. Je n'ai pas vu de conf. Depuis ce matin. Je ne sais pas. En fait. C'est la problématique. C'est qu'en développement. Sur. Le. Une question chargée. les postes et en prod on affine énormément les configurations pour améliorer la performance comment vous le faites ça du coup ? Alors dans Puppet en fait on a ce qu'on appelle des environnements et du coup en fait chaque environnement contient sa config sur tout ce qui est justement les petites métriques qui diffèrent entre la prod et l'environnement dev ça s'ajoute notamment à ce que tu dis à la gestion des ressources mais du coup en fait on est aussi dans Puppet et si on veut le tester et ben on lance Valente en lui disant utilise l'environnement prod et pas l'environnement d'air. Mais bien souvent on essaye quand même de réduire cette différence au maximum pour éviter que n'importe qui ait un problème ou ne serait-ce que un gigabit de mémoire qui manquait. Et aussi ce qu'on fait c'est que on ne fait pas tout seul le Puppet on le fait avec un Ops à côté et on essaye de le perd développer. Si ce n'est pas le cas c'est lui qui le bootstrap et après nous on ajoute ce dont on a besoin en faisant des poules recostes sur GitHub et il nous dit non c'est nul, oui c'est bien. Donc on est toujours en interaction avec l'Ops pour ça. Merci. Dernière question. Bonjour, j'aurais voulu savoir au moment du déploiement sur OpenStack si le Vagrant a été nettoyé. C'est vrai qu'on crée une boîte sur Vagrant, on a un utilisateur Vagrant, Vagrant, un boot Vagrant donc en fait il y a un problème de sécurité. Et je voulais savoir justement s'il y avait un mécanisme et quel mécanisme est-il ? J'espère que l'Ops l'a prévu. Pour le coup normalement oui, c'est à toi de le faire ou à ton Ops de le faire ou deux en le temps. Mais je ne l'ai pas présenté, moi je ne le fais pas. Mais effectivement c'est une très bonne remarque que je vais appeler tout de suite mon collègue et leur dire attention. Il y a un script qui change le mot pass route au moment du déploiement quoi. Ouais, mais pour le coup en fait on se connecte à nos Vagrant Box par LCH et quand on fait une box sur OpenStack, en fait on provisionne la box avec toutes les clés publiques des développeurs et de toute façon même l'user Vagrant il doit avoir une clé publique pour s'y connecter. Donc si tu ne l'as pas, tu ne te connecteras pas. Sur OpenStack, ce que je t'ai dit c'est qu'on provisionne les clés cessages de chaque développeur en user 3w data. Du coup chaque dev qui a son ordinateur qui veut déployer, il déploie en user 3w data mais avec sa clé cessage. Du coup il n'a même rien à taper en fait. C'est pour ça qu'il faut créer soit même ses blocks, autrement on utilise une clé publique qui est une clé connue de tous. Et donc ça tu peux la changer et repackager et distribuer tout à fait. Je triche parce que j'ai une micro qui a la réponse. En fait tu n'utilises pas la même base image dans ton Vagrant et dans ton OpenStack. Donc tu n'as pas le user. Puisque dans Vagrant les images sont par provider. Donc il va falloir que tu te la fasses toi-même certainement parce que de toute façon il n'y en a pas et tu as tout intérêt à le faire pour les raisons que tu viens de dire. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.